Vous les racontez ? Ouais ! Ok, c'est un craquel, là, non ? Et là, j'ai vraiment eu mon dos déjà. Ok. Une fois, vous pouvez aller chercher un peu. Non, parce qu'il y a... Voilà ! Oh, mon dessin ! C'est content, la crème ! Ah, le temps est là ! Oui ! Super ! Moi, j'ai vu ma tête ! Moi aussi ! Salut à tous, c'est Brutus. Le Robust en chair et en buste. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je suis accompagnée Camille. Camille, peux-tu te présenter très rapidement ? Bonjour, je suis prof de pole dance et coach sportif. Du coup, là, nous sommes avec Bluetooth et on va étudier aujourd'hui ce que c'est la pole dance. Et on va voir un petit peu ce qu'il va faire et qu'on va se débrouiller avec ses 2 mètres de gamarie sur une barre de 2,85 m. Voilà, c'est exactement l'objectif de cette vidéo. C'est voir comment moi-même, j'ai réagi à ce sport, la pole dance. Donc, on va essayer. Bon, bah, écoute, Camille, moi, je te propose qu'on se mette en tenue et puis qu'on commence l'initiation à la pole dance. C'est parti. Transition à la pole dance. 3, 2, 1. Et voilà. Super. Évidemment, je ne vais pas me mettre comme ça parce que pour des questions de tension là dans le dos, enfin, impressionnables, mais c'était pour la petite blague que je trouvais ça assez rigolo. C'est pas mal. Bon, je vais vraiment me changer cette fois, mais c'est pour la petite blague. Voilà, c'est bon. Là, je suis en vraie tenue. Je suis plus confortable, voilà. Ok, donc la démonstration de Camille en force. C'est parti. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Première question. Quand est-ce que tu as commencé la pole ? Alors, j'ai commencé il y a bientôt 4 ans et demi. J'ai commencé chez moi. En fait, j'ai découvert ce sport complètement par hasard sur une vidéo YouTube. J'ai pris une barre chez moi parce que j'avoue que j'avais du mal, on va dire, avec les personnes en club. Et du coup, je me suis perfectionnée via des tutos, des vidéos YouTube pour valider mes acquis. J'ai passé un BPJF, satérophilie musculation, il y a deux ans. Et je suis partie en workshop en Corse avec deux champions du monde de pole dance. Ok. Et là, j'ai su que c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Donc, prof de pole. J'ai été embauchée il y a 4 mois au studio Verticality Studio. Les alentours de Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça. Est-ce que mon gabarit est plutôt bien pour la pole ? Alors, pour les personnes de grande taille, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. Par contre, ça dépend aussi de la longueur de la barre. Si, par exemple, la longueur fait 4 mètres, il ne va pas y avoir trop de problèmes. Parce que quand, du coup, on va monter tout en haut parfois pour faire des enchaînements, c'est sûr qu'au plus, du coup, pour les personnes grandes, la barre est grande, au mieux c'est. Là, c'est une barre de 2,85. C'est un peu compliqué, voilà. Quand tu fais quelle taille ? Moi, je fais 1,67 m. Voilà. Tu n'es pas très petit, d'ailleurs, pour une femme, parce qu'il y a une taille normale. Mais moi, qui fais 2 mètres, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même un petit peu s'échauffer ? Oui, alors, bien sûr. On va peut-être s'échauffer tout le corps au niveau des articulations. Donc, on commence par les poignets. Ensuite, je te la fais un petit peu rapide, on a les coudes, d'accord. Ensuite, les épaules, bien à l'arrière. La tête, très importante. Et là, on va commencer, du coup, à descendre sur les genoux avec des petites rotations. Ensuite, si on mobilise en squat. Et petit à petit, on va commencer à travailler les écarts. D'accord ? Ou le dos. Donc, par exemple, les épaules crevettes. On va couvrir le plus possible. Oui, la possibilité. Ce ne sera pas la même chose pour toi. Un exemple, deux minutes, quand même. Voilà. Mickaël, oui, c'est ça. On pousse plus. Allez. Ça va venir. Et en fait, on échauffe bien tout le corps. Parce que dans la pole dance, forcément, comme c'est du poids de corps, on va traiter, d'accord. Et on va travailler avec son propre corps. Nous, on va laisser chauffer. Et puis, on va commencer. Combien d'heures tu t'entraînes par semaine ? 25. 25 heures. Est-ce que tu as une alimentation en particulier ? Oui, oui. Je fais quand même attention à ce que je mange. C'est juste pour un point de forme assez, on va dire, équilibré. Et en fait, le problème, c'est qu'au plus, on est massif sur la barre. Au plus, on va avoir de difficultés à tenir un enchaînement complet et à se tracter. Donc après, moi, c'est point de vue compétition. Je suis plus à l'aise avec ce poil actuellement. Voilà, je n'ai pas trop mal là-dessus. Tu restes très sèche et très bien fit. Bravo. Est-ce que tu fais peut-être du renforcement musculaire ? Alors, oui. En pôle, en fait, à partir du moment où on fait ce sport-là, je conseille même à tout le monde de faire quand même du renforcement. C'est très important parce qu'on va toujours progresser dans ce sport. Il va y avoir des figures un peu plus complexes à chaque fois qu'on progresse, des enchaînements un peu plus longs. Donc voilà, il faut habituer son corps à tout type d'efforts. Donc moi, je fais de la force deux fois par semaine. Voilà, dédicace. Et ensuite, bien sûr, beaucoup de souplesse parce qu'il faut toujours varier la force et la souplesse. C'est deux atouts qu'il ne faut pas perdre. S'il vous plaît, je peux quand même te montrer une différence. Vas-y, montrons. T'es prête ? Oui. T'es bien raccroché. Ouais ! Ok, c'est un craqué là, non ? C'est ça ? Tu veux voir toi ? Envoyer doucement. Au-delà. J'ai une question. Est-ce que la pôle, c'est plutôt un sport féminin ou un sport masculin ? Alors, je m'accompense ta question. Alors, évidemment, oui, à la base, c'est un sport féminin. Là, il va y avoir beaucoup plus, on va dire, de personnes, surtout des hommes qui s'y mettent. Il y a beaucoup de compétiteurs, attention, pas gays. Donc, j'ai beaucoup de stéréotypes là-dessus. Oui, il y a des hommes qui sont gays, qui en font, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des hommes, voilà, qui sont hétéros et qui en font, et qui sont vraiment champions du monde, que j'ai eu la chance à rencontrer. Et ils sont très forts. En pôle, le côté intérieur, d'accord ? C'est celui qui est situé, du coup, contre la pôle. Donc, on va commencer par celui-là. Tu veux marcher au côté ? Je suis droitier. Ok. Donc, tu m'as récupéré la pôle, hop, avec la main droite, tout en contraction. Et là, pour commencer, on va ce qu'on appelle crochet. Donc, on va tendre la jambe. Ça, c'est des mouvements de base. C'est des mouvements de base. Je vais aller très doucement, d'accord ? Donc, on va récupérer là-bas. On va tendre le bras pour bien sûr tracter, donc tirer dans le dos. Et là, on va pousser. Donc, on va faire deux mouvements qui sont complètement opposés. Tirer et repousser. Et là, je vais m'en aller, hop là, et poser la deuxième jambe sur la première. Si je suis à l'aise, je peux lâcher la deuxième jambe. Pas opposé. Apparemment, il y a un petit peu de problème que vous pouvez voir, mais bon. Voilà. Donc, du coup, je pousse et je tire. C'est ça. Là, tu pousses et là, tu m'attires. Et là, je vais attendre ta jambe. Bon. Fondre un peu. Yes. Allez, lance-toi. Laisse-toi partir. Ça va aller. Il faut que tu tournes. Allez, monte ta jambe. Monte ta jambe sur la première. Voilà. Respire. Et lâche la deuxième. Allez, lâche le deuxième bras. Pas possible. Mais si, vas-y. Crochette. Allez, prends l'élan. Allez, prends l'élan. Allez, prends l'élan. Avec l'élan. Hop, tu te lances. Oui. Voilà. C'est pas trop mal. Serre le joueur au fond. Vraiment que tu viennes. Vraiment que tu sentes un espèce de petit pincement. D'accord ? Vraiment que c'est un peu le genre. Moi, je me sens là. Je pense que c'est après. Je ne veux pas qu'ils soient dans le mollet. C'est vraiment dans l'articulation ou dans le genou. Là, je trappe. Et là, j'ai vraiment le niveau de l'élan. Ok ? Une fois que tu vas aller chercher le tirage dans le dos, Donc, hop, je vais lâcher avec la deuxième jambe. Ok ? Et je reviens. On va que ça arrive sur le premier mouvement quand même. Ça va pas là. On doit l'air effectivement enjeu. Voilà, on serre la jambe. Maintenant, on va prendre le niveau de l'élan. Allez, deuxième jambe au-dessus. Allez, serre, serre. Oui ! C'est bon ! Qu'est-ce que tu as dans ce sport ? J'allais dire tout. Mais oui, beaucoup le côté sport, force, agilité. Qu'on soit vraiment maître de soi-même au niveau du poids de corps. Voilà, c'est un effort que nous-mêmes on fournit. On n'a pas de matos. On n'a pas d'aide, on va dire, à part la pole. Et puis, voilà. La barre, elle est au milieu de la salle. Et après, voilà, on est toujours en train d'innover dans ce sport. Les figures sont toujours... Il y a beaucoup de créativité. Voilà, de créativité, de recherche. Et on se dépasse vraiment soi-même. Avec les deux mains, ok ? Tu vas marcher. Donc, toujours pareil, le bras le plus haut, d'accord ? C'est le bras de traction. En général, c'est ton bras qui est intérieur à la pole. Ok ? Donc, même système. Traction. Et là, on va se pousser. Et là, on va tendre les jambes. Pour ensuite, marcher sur le côté. Hop ! Et du côté. Et bah ouais, arrive. Allez, c'est parti. Donc, tracter. Pousser. Allez, on va. C'est ça ? Oui ! C'est mignon tout ça ! Bon, ça, ça va ! Ouais ! Pas mal du tout. Super ! Pas mal ! À mon avis, tu es un peu grand, mais on va pouvoir faire ce qu'on veut. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va prendre le crucifix. Donc, là... Le crucifix ? Ouais ! C'est une figure qui est sans les mains. On va repasser dedans et lâcher la pole. Tu vas le faire. Hop ! Qu'est-ce qui tient là ? C'est bon. Alors... Hein ? Ça monte ? Ouais. Oui, allez. Monte tout. Allez, encore. Poins le doigt. Très bien. Le pied devant. Allez, passe devant. Passe les seines droites. Passe le bras. Allez, lâche Antoine. Oui ! Il reste. Très bon ? Oui, respire. J'ai une tête rouge. Nickel. Récupère la pole. Oh, ça fait super mal. Ouais. Oh, les poils ont souffert. Ça fait pas les poils, c'est la peau. C'est bon. Ça va ? Actuellement, tu évolues à quel niveau ? Est-ce que tu as des compétitions prévues ? Alors, la dernière que j'ai fait, ça a été en semi-pro artistique. J'ai fini deuxième, du coup, championnat de France. Donc, je suis assez fière. Je suis contente. C'était ma première compétition. Donc, voilà, pour une première compétition, deuxième, je suis contente. Bravo. Et là, merci. Là, dans deux, trois semaines, du coup, là, par contre, c'est pas la même chose. C'est en international. C'est en Italie. Et par contre, il y a 34 pays en compétition. On est trois Français sur 48. Ah, donc tu représentes la France. Oui, voilà. Bravo. C'est honorable. Merci. Alors, là, on va partir en arrière. Ce qu'on va faire, c'est faire un back hook, la corde, donc crochet arrière. Là, on va mettre le bicep CCN. OK ? On va s'enrouler contre la barre. Ensuite, on va récupérer prise de haute. Je vais tendre la jambe. Je vais partir en arrière. Et là, je vais tendre les jambes pour ensuite revenir en avant. OK ? Regardez, ça va être phénoménal. Oui. Allez, encore. Montre mon mode. Nickel. Et il faut vraiment faire plus que ça ? Oui. Tant tes jambes. Ouais, c'est ça. Regarde là-bas. Bravo. C'est pas trop mal. La charge est un peu vertigineuse, mais c'est pas mal du tout. Du coup, on va en profiter parce qu'on va passer sur notre mode. D'accord ? Qui est le statique. Donc. Donc. On va commencer à s'enverser. Parfait, ça. Alors. Un, deux, trois. Allez, Antoine. Allez. Oui. Pointe tes pieds dans les jambes. Regarde en arrière. Regarde en arrière. Oui. C'est pas trop mal. OK. Et je relâche doucement. Super. Pense à respirer. Ouah. Moi, je suis toujours en avant. En fait, je suis en avant. Parce que tu sais, quand je fais de la force, je suis habitué à revenir ma respiration. D'accord. OK. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement ? J'ai l'impression qu'il y a quelques disciplines différentes dans la pôle. Oui. Le statique et le spin. Le spin et le statique, on va dire que dans tous les cas en cours de pôle, on va les utiliser. Mais par contre, il y a d'autres formes de pôle, comme par exemple l'exotique. Je ne le pratique pas parce que bon, je n'apprécie pas trop, mais voilà, libre à chacun de le faire. C'est avec les talons. Donc, c'est avec de très hautes plateformes. D'accord. Ça varie 20-40 cm parfois au niveau du talon. Hommes et femmes confondus le pratiquent. C'est quelque chose qui est plus axé, on va dire, au niveau de la sensualité, au niveau de la souplesse. Ça rejoint peut-être l'aspect strictiste de la pôle. Un peu, oui. Voilà, c'est ça. Je comprends. C'est quelque chose qui se fait plus, on va dire, en sensualité. Voilà. Ok. D'accord. Quand tu pars sur ce qu'on appelle un autre adivine, d'accord, la jambe intérieure va venir ce qu'on appelle se crocheter. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir qu'avec la jambe. Et je vais lâcher. Tu es prêt ? Moi, je fais ça ? Oui. Allez. Un, deux, trois. Inversoir. Allez, tout en avant. Attends, attends. Allez, tire sur tes bras. Tire dans ton dos. Un, deux, trois. Allez. C'est pas mal. Mais comment ça peut te passer ? Projètes à l'intérieur. Allez. Là. Projètes à l'attaque. Mais je peux pas, attends, attends, attends. Allez, allez. Attends, attends, attends. Il n'y a pas une souplesse, là. C'est qu'en fait dans ma jambe avec plein. Tu as juste à ouvrir les jambes. Et en fait, tu as serré la polle avec la jambe. Hop là. Tu vois ? Il faut que tu la mettes. Mets ta main droite, elle est où ? Tu la lâches après. Oui. Tu peux lâcher la main. Un, deux, trois. Allez, couvre tes jambes. Je te jambes pas. Mais si tu veux. Vas-y, je vais te porter. Allez, on y va. Un, deux, trois. Allez, on lâche pas. Voilà. Ouvre tes jambes. Ouvre les. Ouvre. Non, 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 non. Ouvre. Marche. J'ai bistro. Je crois qu'on avait du problème avec cette figure. Ah, non. Du coup. Ça abandonne. Ou ça peut bliser. Voilà. Allez, tu griffes pas. Mets la jambe en entière. Ouais. Lâche. Lâche la jambe. Mets la devant. Allez, mets la devant. Non. Si, si, si. Devant, devant, devant. Allez, Antoine. Là ? Non, là. Voilà. Lâche la polle. Descends complètement le buste. Tu vas mourir, là. Ah, non. C'est pas grave. Ah, c'est fou de glisser comme ça. C'est fou, hein. Voilà. Allez, viens entièrement la jambe. Mets la cuisse. Le mou et tout. Demain. Voilà. Allez. Voilà. Chope la cuisse. Voilà. On descend. On tombe, là-bas. Ça fait mal, hein. Ah. Oh, c'est si dur. Pour l'instant, on a essayé quelques petites figures pas trop mal. Là, on commence à rêver d'avoir quelque chose de plus dur. Oui, c'est vrai. Pour moi, je pense. Alors, pourquoi c'est difficile ? Parce que je pense que vous avez vu, c'est du poids de corps. Donc, il doit travailler avec ses 112 kilos, d'accord ? Tout le long, du coup, du cours. Et il y a des inversions, il y a des enchaînements. Et on est tout le temps en train de tracter. Et par contre, tu m'as dit, je me suis fatiguée. Voilà. Il y a un tout petit bleu. Parce qu'effectivement, la polle, oui, ça donne des bleu. Bon, un petit bleu juste là. Et il me semble que, du coup, il y en a un petit là. Voilà, il est en train de sortir de se préparer, là. D'accord. Sur les côtes de bœufs, là. Est-ce que je peux tenter un truc que je pense que tout le monde veut voir ? Le drapeau ? Le drapeau. C'est la figure la plus connue, je pense, quand même. Je pense que ça. Le drapeau, donc voilà. Je vais voir si je t'en passe. Est-ce que tu sais le faire, toi ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ? Oui, bien sûr. Ok. Ça, mesdames et messieurs, c'est un drapeau. Voilà, c'est les Nations Unies. Ça, c'est la couleur ? Ouais. Donc, cette jambe-là, devant. Et tu vas balancer pour ensuite ouvrir ton tourbus et ton bassin vers l'extérieur. Oui. Allez, encore plus d'élan. On voit bien l'élan. Monte. Allez, allez, allez. Ça me tira, là. C'est le long terme. Quoi, Max, de la barre, là, tu me disais 250 kg ? Alors, sur la mienne, ouais, c'est 250 kg. Après, au plus, la barre est grande, avec du coup, un alliage spécial, au plus, du coup, ça peut monter. Voilà, normalement, c'est jusqu'à 400 kg. Je pense qu'on est là. C'est bon. Ça va le faire. Et donc, Camille, on peut te retrouver sur les réseaux. Oui, bien sûr, sur Facebook et Instagram. Camstweva. Camstweva. Donc voilà, on va mettre son Instagram juste ici. Allez la follow, si vous êtes intéressés. Tu as des vidéos très impressionnantes, parce que j'ai essayé de montrer au maximum un petit peu ton niveau. Mais c'est vrai que... C'est gentil, merci. On est quand même sur du très, très haut niveau. Donc, allez voir vraiment. Allez vous abonner, allez donner de la force et puis faire découvrir ce sport. Merci. Il y a une autre... En fait, il y a plusieurs montées en vol. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'Aïcha, d'accord, qu'on monte comme ceci. Là, l'open B. Hop là. Et après, on va s'en appeler le shoulder. Alors, il n'y a pas beaucoup qui l'aime, parce que ça donne quand même une grosse pression au niveau du trapèze. Celle-ci. D'accord ? Donc, celle-là, c'est plus une question de douleur, que les gens ne tolèrent pas trop. Mais c'est une très belle montée. Donc, c'est une inversion. Ça, tu penses, on peut y arriver ? On va essayer. Par contre, il va falloir que tu dénuies juste un tout petit peu ton épaule et ton trapèze. Maintenant, c'est ça. C'est ça. Allez, pas de stress. Il y a ton S. Voilà. C'est parti. Allez, tend les jambes. Oui. Super. Descends. C'est parti. Oui. Oh, j'ai vu ma vidéo. Oui, j'ai vu. J'ai vu un peu plus. Ça va ? Non, mais par contre, je suis rouge que toi qui c'est les gens humides. Ouais, j'ai vu qu'on est bien. Attends, par contre, je pense qu'il y a moyen que j'arrive. Mais là, je ne peux plus. Par contre, attention. N'imperce pas totalement, parce que du coup, tu risques de perdre ta prise. Allez, tend les jambes. Voilà. Très bien. C'est pas mal du tout. Allez, descend doucement. Yeah. Oh, effectivement, ça ne fait pas du bien. Ouais, ça va très bien. Tu savais que le trapez ne servait absolument à rien. C'est ça. En fait, j'en ai plus dessus. Bon, est-ce qu'il y a un dernier petit mouvement que tu peux me montrer ? Il y a des élans. Alors, ça dépend. Soit tu le fais en statique dynamique. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu ma spécialité. Ou alors, en spin. Donc, alors, je vous demande juste un petit peu de reposer parce que je vais envoyer les jambes. Donc, en spin, c'est à nous donner ceci. D'accord ? C'est pas mal. On va essayer. Allez, emboîtes tes jambes. C'est pas trop mal. Dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce sport, qui ne connaît pas trop et qui... Alors, déjà, ce n'est pas parce que vous êtes en short ou en brassière qu'il faut avoir peur. Au contraire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se freinent par rapport à leur aspect physique, à leur confiance en soi et vraiment au reflet des miroirs que, du coup, nous renvoie notre image. Mais c'est quelque chose vraiment de la part entière. C'est très beau. C'est votre propre point. Il ne faut pas avoir peur des jugements. Surtout pas. C'est vraiment très courageux, on va dire, d'être là déjà. D'accord ? De faire le premier pas. Donc, je fixe vraiment toutes les personnes à dire qui se lancent quand c'est leur premier cours. C'est très courageux. Et surtout, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Il faut se lancer. C'est pour vous que vous le faites. C'est vraiment un état d'esprit très chaleureux, très familial. Mais surtout, on va dire qui encourage la personne à toujours se dépasser. C'est très important. Et la gougie. Exactement. Vous voyez, moi, c'est le but un petit peu de cette vidéo. C'est de nous mettre donc hors de ma zone de confort et de montrer que peu importe le gabarit qu'on a, la pôle, je pense que c'est très dur pour tout le monde au départ. Et il faut se lancer exactement. Et est-ce qu'il y a des clubs un petit peu qui se développent en France ? Oui, enfin, on a la chance que vraiment depuis la décimique est toute récente. Mais nous avons du coup Allo, Marseille, Pôle Est-Marseille, il y a Aubagne aussi. Bon, du coup, moi, je suis là, mais j'ai qu'une seule pôle. Et après, il y a Dijon, Nancy. Voilà. En fait, à chaque ville, il y a un club de sport de pôle qui est du coup présent. Voilà. Et moi, je voulais finir là-dessus. Vous montrer qu'en fait, ce sport n'est pas... Et réellement, un sport n'est pas du strip-tease comme tu l'as dit. Il y a l'aspect strip-tease, évidemment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose au-delà où on peut vraiment se dépasser. Un sport à part entière avec du travail, une discipline, de la rigueur. Tu t'entraînes 25 heures par semaine, ce qui est absolument monstrueux. C'est une athlète de haut niveau. Petite interview terminée. Merci. Riche en émotions. Ouais, c'est vrai que j'ai la petite. Voilà. C'est égifant. Voilà, j'espère que... Magnifique message. Je pense qu'on pourra s'arrêter pour cette initiation. Pas de souci. J'ai quand même appris quelques petits mouvements de base. Quelle note tu mettrais à ma performance ? Sur une échelle de 10, on n'est pas sur un petit 6-7 sur 10. Ouais, c'est bien. Ouais, 6-7 sur 10, ouais. Honnêtement ? Oui, honnêtement. Tu as de la force, il faut juste utiliser. Il faut maintenant de leur propreté dans les lignes de jambes et les poignes de pierre. Voilà. Parce que quand même, il faut beaucoup, beaucoup de souplesse. Oui. Tout le dernier pour toi, honnêtement, bravo. Et écoutez, c'était très très bien. C'était une super expérience. Voilà. Je te remercie, Camille. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, moi, ça va permettre à plusieurs personnes de montrer que c'est un vrai sport. J'espère que tu iras aux JO. Oui. On va commencer en Italie pendant deux semaines. Après, on verra bien. Ça va le faire. On croit en toi. Merci. D'ailleurs, si vous voulez, on peut aller te voir à cette compétition ? Alors, c'est à Turin. C'est le 5 novembre. C'est un peu loin. Mais voilà, on peut très bien la suivre sur YouTube et sur Instagram. C'est retransmis en italien. Mais voilà. Voilà. Bon, bah écoute, Camille, merci. Merci. C'était Rutus, le robuste en chair et en muscle. Moi, ce que vous avez pensé de ce petit concept très sympa, voilà, un petit peu nouveau sur la chaîne. À vous abonner. Activez la petite cloche. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501